Mais la caméra ne me respecte pas. Coucou les petites licornes et les unicornistes aujourd'hui, on se retrouve sur Star Stable Online pour la mise à jour du 23 février 2022. Et cette mise à jour, je l'attendais, je l'attendais depuis des lustres. Enfin la suite des quêtes principales. Les dernières remontent déjà à cet été et ça fait si lointain que je m'en souvenais déjà plus trop. Donc heureusement que Star Stable a publié un petit récap sur Instagram. Du coup, dernière nouvelle, Anne s'est sauvée avec le trèfle à 5 feuilles. Je crois qu'il en avait 5, je ne sais plus. En tout cas, elle s'est sauvée avec le trèfle magique. Du coup, je suppose que là, on va partir sur sa trace, on va essayer de la retrouver. Et surtout de retrouver le trèfle Anne à la limite, on s'en fout, mais on a surtout besoin du trèfle. Du coup, pour pouvoir faire ces quêtes, il vous faut être au dernier point de l'histoire des quêtes principales avec les Soul Riders. Donc avoir sauvé Anne, avoir sauvé Fripp. Hop, je crois qu'on l'a sauvé, je ne sais plus. Je ne sais plus, ça remonte à trop longtemps ! Je suis tellement heureuse de te voir Lara. On s'inquiète pour Anne et Alex. Tu veux bien nous aider à les retrouver ? Attends, Alex est parti aussi ? Faudrait que je regarde mes anciennes vidéos pour me souvenir d'où est-ce qu'on en était dans l'histoire. Fripp est épuisé parce qu'il a vécu, et Avalon doit rester ici pour s'occuper de lui. Ça veut dire qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes pour découvrir ce qui s'est passé et retrouver nos amis. Dans le chaos ambiant, Anne s'est enfuie avec le trèfle à 5 feuilles, donc 5, et Alex s'est éclipsé discrètement ensuite. On suppose qu'Alex a suivi Anne pour l'empêcher de faire une bêtise. Elle est peut-être sur le point de prendre une décision terrible et irréversible. Anne n'est plus la même depuis qu'elle a perdu Concorde. Je ne veux même pas l'imaginer. Est-ce que tout le monde pense à la même chose que moi ? Si elle a le trèfle, ça veut dire qu'elle veut transformer Concorde. Bon, on s'en doutait un peu de ça. Elle va avoir besoin de l'aide d'une puissante sorcière. Une sorcière qui s'y connaît en magie noire. Je parie qu'elle est allée voir Pi. Il faut qu'on aille au marais du chaudron pour parler à Pi. Ok, donc on va prendre le van, ça ira plus vite. Y aller n'est pas le problème, c'est traverser qui est terrifiant. Wouah ! Une musique, une cinématique stylée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais pour une fois, j'ai laissé les sons du jeu. Parce que je trouve que c'est plus immersif pour les quêtes principales. Et du coup, j'espère que le son est à peu près bien réglé. Attendez, je regarde vite fait les pistes de son. Il ne faut pas que le son soit trop fort par rapport à ma voix, parce qu'après, on ne m'entend plus parler. Mais il faut qu'il soit quand même assez fort pour qu'on l'entende. Mais ça, c'est le problème des musiques du jeu. C'est un volume inconsistant. Des fois, c'est super fort et des fois, on l'entend à peine. Bon, on va aller au marais. On va prendre le van, parce que là, on est un peu à l'autre bout de la carte. Je ne sais pas ce que ça va faire que de traverser tout Jean-Ric. Moi, j'espère que vous entendez toujours la musique. Je l'ai un petit peu baissée, tout simplement parce que je l'ai trouvée un peu forte. Et j'ai peur qu'on ne m'entende pas parler et qu'on ne m'entende pas lire les dialogues. Du coup, j'ai baissé un tout petit peu. Cette zone, elle est flippante. Et elle me fait encore plus flipper depuis que j'ai lu les livres de Star Stable Online. Enfin, je n'ai toujours pas fini le dernier. Mais le lieu est très bien décrit. Ah ! C'est peut-être un fail. Il y a toujours eu un écran noir comme ça avec la transition. Mais du coup, dans le livre, il y a une des Soul Riders. Je ne sais plus laquelle, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Je crois que c'est celle qui a perdu sa mère. Donc, c'est Lisa. Il y a Lisa qui croit entendre sa mère dans les marais. Parce que les petites bouboules blanches qu'on voit flotter, c'est des Will-O-Wisp. Et je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Mais ça essaye de t'attirer dans les marais. Ça fait un bruit qui essaye de t'attirer. Et du coup, ça a attiré Lisa dans les marais. Elle a failli s'y noyer. Et de la manière dont c'était écrit, c'était très captivant. On s'y sentait bien. Et j'ai vraiment cru que Lisa allait y passer. Bien évidemment, je savais qu'elle n'allait pas y passer. Parce que les livres se passent avant le jeu Star Stable Online. Mais, voilà, c'était bien décrit. Et du coup, cette zone, elle me fait un peu plus flipper depuis. Pi n'est pas là. Il faut qu'on continue à chercher. Voyons si elle a laissé des indices indiquant où elle se trouve. Ok, donc il faut que je ressorte du marais. Très bien. Est-ce que si je me jette à l'eau, ça me tépait à l'extérieur ? Souvenir. Le souvenir, ça me tépait à l'extérieur. Yes ! Une bougie. Un os. Non, un livre. J'ai changé de lunettes, mais ce n'est pas pour autant que je vois mieux. Ah. Oh. Très joli, ce marvary sorcière. J'aime beaucoup. Par contre, le chapeau, il traverse un peu la tête. Les Soul Raiders. Comment on se retrouve ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Mon chapeau est de travers ? Ah oui, c'est vrai que je suis un cheval. D'après ce que je comprends, je suis sous l'effet d'un puissant sortilège. Tant que je serai piégée sous cette forme, je ne servirai à rien. Je peux t'aider ? Tu peux essayer. Et tu veux bien me gratter le menton aussi, s'il te plaît ? Hmm. J'essaie de toutes mes forces, mais rien ne se passe. Peut-être parce que je ne suis pas blessée. Je n'ai pas besoin d'une guérison, j'ai besoin qu'on lève ce sort. Tu aurais des morceaux de sucre ? Pour le sort ? Non, j'en ai juste très envie. Le sort, laisse-moi réfléchir. Je n'arrive pas à me souvenir du sort. Pas tant que je suis piégée dans ce corps. Vous allez devoir me retrouver mon grimoire. Tu sais où il se trouve ? Non, je l'avais avec moi. Mais qu'est-ce que Pia a été faire là-haut ? Ok, on a le grimoire. Et... Yep ! J'aime bien sauter au-dessus des autres jours. Mais je trouve l'ambiance sonore vraiment plaisante. Là par contre, elle est trop basse, et je pense que vous ne l'entendez pas. On ouvre les livres page 745 pour moi. Hum hum... Oui, c'est exactement ce que je pensais. Tous les ingrédients se trouvent à Epona. Mais avec ses sabots, je ne peux rien récolter. Vous voulez bien m'aider ? Elle peut utiliser sa bouche aussi ! Je ne crois pas qu'on ait le choix. Si on est pile, elle pourra nous aider. Par contre, vous ne voudrez pas m'attendre les Soul Riders ? Là, j'aimerais bien prendre une photo pour ma miniature, mais je crois que vous vous téléportez là-bas après la cinématique. Elle n'est pas un peu bleue, l'eau du marais ? Il est temps de récolter le premier ingrédient du sort. Des nymphéas. Comment est-ce qu'on s'organise ? On s'enfonce dans les marais et on cueille des fleurs ? Oh, regarde, c'est bizarre. Ces fleurs s'ouvrent et se referment. Quelle plante étrange ! Pas étrange, magique ! Il faut les cueillir au bon moment et faire attention à ne pas se noyer au passage. Hein ? Mais il y a combien de profondeur ? Comment ça, les récolter au bon moment ? C'était pas particulièrement compliqué. Ah, mais on a pied, là, en fait. Ah, mais il en faut d'autres ? Ah ! Ok, bah, je me suis noyée. Très bien. Tu as récolté assez de nymphéas. Rends-toi sur l'île du soleil pour récolter de la nacre. Il s'agit de l'intérieur brillant de certains types de coquillages. Nous pourrons les broyer pour en faire une poudre iridescente. Ou je pourrais en faire des boutons pour ma nouvelle cape. Pi, reste concentré, s'il te plaît. Allons-y. Mais attendez-moi ! Vraiment, je reste plantée là pendant la cinématique. Ils s'en vont tous sans moi. On va passer là où j'ai pied pour pas encore noyer le poney. Je pense qu'il a vu assez de flottes pour aujourd'hui. Cet oiseau a quelque chose d'angoissant. C'est comme s'il nous regardait. En plus, il nous suit depuis tout à l'heure. Hé, il me fonce dessus ! Lara, il faut que tu prennes le coquillage à cet oiseau. Et... Non. Comment est-ce que je suis censée récolter ça ? J'ai l'impression qu'il fait des boucles. On va attendre là, parce qu'il a l'air de boucler ici. Et de 1. Oui. Moi, je vais rester plantée là. Il va tout le temps faire le tour. Si vous avez du mal à courir après cet oiseau... Ah ! Ah ! Oh, le chenapan, il m'a tourné autour. Il a changé sa trajectoire. Non ? Si, non ? J'ai l'impression qu'il a légèrement bougé. On va réajuster. Pour le choper ici. Voilà. Je pense que je vais passer les quêtes à noyer mon poney aujourd'hui. Reviens là, oiseau ! Il aurait pu juste mettre des miettes de pain pour qu'il descende de lui-même. Il a trois trajectoires différentes, mais il suit quand même toujours la même trajectoire en boucle. Donc, il faut chercher à l'endroit où il se pose près du sol pour l'attendre à cet endroit-là. Bien joué ! Nous avons maintenant la moitié des ingrédients nécessaires pour le sort. Notre prochain ingrédient doit de préférence être coloré dans un endroit qui a été témoin d'une grande cruauté et violence. C'est pourquoi nous partons pour le grand tonnerre. Vous connaissez l'histoire de la vendetta entre les familles Buttergod et Winterwell ? Tant de choses ont été perdues lorsque les deux familles se sont affrontées ce jour-là. Les Buttergod ont perdu leur manoir et les Winterwell leur usine de poudre. Mais en plus, beaucoup de monde est mort. C'est comme si le ravin servait de métaphore de la façon dont Epona est divisée. La terre est déchirée et les gens ont pris différents partis. Et ils le font encore aujourd'hui. Une fusillade à côté d'une usine de poudre. C'était pas des lumières ces gens. Enfin, assez discuté. Allons récolter quelques os. Des os ? Bah ! Si tu veux faire de la magie, tu devras toucher des choses dégoûtantes. Il faudra t'y faire. Et il chevauche encore sans moi. Mais incluez-moi dans la cinématique ! Est-ce qu'on tenterait pas de prendre un raccourci ? Ah non, fallait pas sauter plus haut. Faut que j'arrive à aller de l'autre côté, voilà. Que je rejoins et je vais pouvoir descendre. Parcours ! Quel genre d'os est-ce qu'on cherche ? Peu importe. Des phalanges, des orteils, des bras, des crânes, si on a de la chance. Non, je veux dire, ne me dites pas qu'il s'agit d'os humain. Oh non ! Enfin, je crois pas. Combien d'os vais devoir je ramasser ? Ok, c'est un tibia. Ouh ! Il s'agit de mes os. J'ai bien peur qu'il faille en trouver d'autres. Oh, pardon de vous avoir dérangé. Je vous souhaite une bonne journée. Éternité. Ouais, bref. Et ça les perturbe même pas ! Hé, lâche-moi ça ! Est-ce que ça te plairait si je t'attrapais une de tes côtes ? Dans l'amour d'Eden, vous m'avez filé de ces frousses. Ah, voilà, enfin une réaction normale. Oh, la déce soit louée. Rien de mal n'est arrivé quand tu as ramassé ces os-là. Chut ! Tu vas nous porter la poisse. Mais en plus, elles sont toujours là au bout, là, bien au sûr, bien en sûreté. Et c'est encore moins qu'on envoie comme de la chair à canon récupérer des os qui sont partiellement encore possédés par leurs propriétaires. Ils sont là ou loin en mode, non mais t'inquiète Lara, tu gères, tu gères, t'inquiète. Quel os merveilleux. Ce dont on n'aura pas besoin feront une très bonne soupe. Bon, retournons en chaudron. Mais elle avait pas dit genre la moitié des ingrédients quand on en avait deux. Du coup, il faudrait qu'il y en ait quatre, non ? Nous trouverons le dernier ingrédient à Fornazabourg. Fornazabourg. On a presque fini. Parfait. Plus vite on aura terminé, plus vite je pourrais faire une pause déjeuner. Ah, je suis plein de poussière. J'ai besoin d'un bon bain. Dis Lisa, si on faisait une soirée relaxation quand on rentrera au French Starshine. Je le pensais pas comme ça Starshine. Météor qui a tout le temps faim, ça oui. C'est pour ça que je l'aime bien. Je me reconnais dans ce cheval. Par contre que Starshine ait une petite nature en mode de la poussière, bah... Fallait devenir le cheval de Han quand c'est comme ça. On est arrivé. Parcourir tous ces kilomètres sous forme de cheval me donne juste mal à quatre jambes au lieu de deux. Mon balai me manque. Il est temps de cueillir des champignons. Si vous voyez des champignons noirs, n'y touchez pas, ils sont toxiques. De mieux en mieux. Ne t'inquiète pas, ils poussent surtout dans les montagnes. Sois juste prudente. Mais ici c'est pas du tout une zone à champignons. C'est clairement pas un sol propice à l'accueillir de Chanterelle. Ils sont... Ils touchent pas, c'est toxique. Mais c'était pas noir, ils c'était blanc. Ah, c'est parce qu'ils sont noirs en fait. Juste qu'ils sont blancs avec du noir. Du coup j'avais pas compris. C'est moi ou ce cheval vient de parler ? Non, j'entends des voix. Qui est les papiers de ce cheval ? Nous escortons ce cheval jusqu'à son écurie, car sa cavalière s'est blessée. Malheureusement, nous n'avons pas ses papiers. Je vais être obligée de confisquer ce cheval jusqu'à ce que vous puissiez fournir ses papiers. J'aimerais bien voir tes papiers. Eh Bob, viens par ici. On a une situation de type 1-0-4-0 sur la terrasse de gauche. Ah, attendez ici. J'en ai pas fini avec vous. Et rêve, allons-nous en vite. Bon bah cassez-vous et laissez-moi cueillir mes champignons. C'est nouveau qu'il y a des champignons qui poussent ici sur les murs, non ? En dehors des quêtes, je crois pas que j'en ai vu. Après si ça reste en déco permanente, pourquoi pas, c'est joli. Mais c'est pas réaliste. C'est beaucoup trop exposé, il n'y a pas assez d'ombre, ça n'a pas l'air assez humide. Théoriquement, il ne doit pas y avoir des champignons qui poussent ici. Nous avons tous les ingrédients du sort. Retournons au marais. Ah, dire que mes bottes venaient enfin de sécher. Pareil. Je n'ai pas du tout hâte de revoir ces planches branlantes. Vous êtes vexante. Vous parlez de mon chez-moi, je vous signale. Une potion qui pique dans un chaudron qui pète. La fumée magique me rend ma tête. Vite, on n'a pas de temps à perdre. Jette tout dans le chaudron. Quel chaudron ? Celui-là ? Ah oui, coquillage, tu ajoutes les coquillages, l'os. Ils sont où les autres ingrédients ? Ah oui, la fleur et les champignons. Ah oui, c'est toujours un cheval. Il y a un ordre à respecter ? Bon, on va les faire dans l'ordre du coup. De la fleur, coquillage, os et champignons. Il y a vraiment un ordre à voir ou... Il faut essayer plusieurs fois ? Ah, c'est un cochon. Je ne sais pas s'il y a vraiment une importance dans l'ordre parce qu'à chaque fois, ça a la même couleur, je crois, non ? Non, c'est devenu bleu. Des fois, c'est rouge. Des fois, c'est bleu. Yes ! On a retrouvé Pi. C'est dommage que Pi n'a pas encore eu sa refonte, mais je pense que pareil pour les refontes, ils attendent en fait la refonte du personnage pour un peu les calquer sur le même modèle. Maintenant que je suis à nouveau humaine, je peux enfin rassembler mes esprits et vous expliquer ce qui s'est passé avec Anne. C'est à cause de cette petite peste que j'ai été transformée en cheval. Hein ? J'ai du mal à y croire. Anne ne ferait pas de mal à une mouche. Oui, bon, pas directement. Mais elle est venue me voir avec un trèfle à cinq feuilles. Elle voulait que je l'aide à en débloquer la puissance. J'ai bêtement accepté. Alors que je commençais l'incantation, une force mystérieuse et menaçante nous a interrompus et le sort a ricoché, me transformant en cheval. Anne m'a abandonnée, me laissant galopée désorientée dans les marées. Peut-être que c'était parce qu'elle craignait pour sa vie, mais je crois plutôt qu'elle voulait désespérément trouver quelqu'un d'autre pour l'aider avec le trèfle. Elle a vraiment mis tout le monde en danger. Peut-être qu'Alex a réussi à la retrouver. Peut-être qu'elles vont bien toutes les deux. Pourquoi ils n'appellent pas Alex avec le téléphone ? Genre, ils ont des téléphones portables. Eh bien, je dois avouer que j'ai une dette envers vous. Je crois que j'ai un moyen de vous aider à retrouver les autres. Et on pique une tête ! C'est épuisant de faire des quêtes sur Star 799, j'en ai plus l'habitude. Avant que je vous révèle cette information révolutionnaire et brevetée. Vous devez signer ce parchemin qui vous oblige à garder le secret. Merci d'accepter les conditions d'utilisation signées ici et ici, et paragraphe et l'annexe. J'ai utilisé un modèle de contrat que j'ai trouvé sur le web. Oh, et une dernière question. Est-ce que vous acceptez les cookies ? Je suppose que je vais devoir aller chercher ceux qui sont dans mon placard. Ah, c'est trop mignon comme référence ! Parce que du coup, sur tous les sites web maintenant, t'es obligé de demander à accepter vous les cookies. Et du coup, c'est trop mimes. C'est pas des vrais cookies, genre c'est des cookies informatiques. Je peux lire 500 mots à la minute. Et même moi, je n'aurai jamais le temps de lire ce pavé si on veut retrouver nos amis à temps. Grrrr ! Bon, alors faites-moi au moins une promesse. Croix de bois, croix de fer, ne volerait pas mon idée. L'espionnage industriel est un vrai fléau à notre époque. Je vous présente le laboratoire mobile d'analyse de scènes de crimes de Pi. On peut l'utiliser pour trouver et scanner les indices laissés par Anne, Alex, et la force étrange qui s'est manifestée ici. C'est génial, Pi ! Je pense qu'Anne a dû chevaucher jusqu'à un des arbres anciens. Sans doute l'arbre aux pommes d'or, puisque c'est le plus près. On commence nos recherches là-bas ? J'allais me diriger vers le Mont Épouvantable, il y a vraiment des morceaux ici. C'est un morceau de flanel, analysons-le. Ah oui, quelques gouttes de ça. 100% coton, des miettes de biscuits de fromage et de la sauce ranch. Des biscuits apéritifs et de la sauce ranch. Il n'y a qu'une personne au monde qui aime ce combo. Ah oui, c'est Alex ! J'ai trouvé des indices... Ah mais... Oh mais c'est pas logique ! Je me suis fait appâter ici, ils sont déjà devant le portail. J'ai encore un dernier indice à chercher. Je suis déçue. Je descends de la montagne à cheval. Je descends de la montagne à cheval. Je descends de la montagne, je descends de la montagne, je descends de la montagne à cheval. Donc, notre dernier indice. Est-ce que ça va encore être des miettes et de la sauce ranch ? Si je suis redescendue pour des miettes et de la sauce ranch ? Et là, je cherche le dernier indice et ça me met la cinématique comme si j'étais avec eux devant le portail. Ce n'est pas logique, Star Stable ! Eh si ! Regardez un portail ! Anne a dû l'ouvrir ou du moins le franchir. Qu'est-ce que tu en penses, Lara ? On traverse ? Je suis à l'autre bout de la map ! Mais ouais, j'approuve, on traverse ! Star Shine et moi ressentons que nous devons traverser. Ah bah au moins, ils ont fait l'effort de me rétéléporter à côté. Euh, où est-ce qu'on a taillerie là ? Ça étincelle un peu de partout, je ne suis pas rassurée. C'était terrifiant. Mais on dirait qu'on est juste dans le bois écreux. Continue à chercher des indices. Je vais me prendre une châtaigne, je ne vais pas comprendre. Bien vu Lara, vous sentez aussi que c'est magique, non ? C'est peut-être une trace causée par les éclairs d'Alex. Linda, tu peux lire un souvenir à partir de ça ? Je peux essayer. Hum, c'est pas très clair. Mais je vois beaucoup d'éclairs près du sol. Ce qui veut dire qu'Alex était là. Heureusement, je ne vois pas de souvenirs vraiment violents. Juste beaucoup de chaos et d'agitation. Du coup, l'effet brume dans le bois écreux rend bien. C'est peut-être à cause des quêtes principales qu'ils avaient mis de la brume partout. Quand on a tracé de brûler... Faut qu'ils arrêtent de brûler de la terre, on n'est pas au lac du Connemara. Anne, Alex, on arrive. Ne vous inquiétez pas. L'atmosphère ici est étrangement lourde aujourd'hui. Menaçante, voire carrément terrifiante. Je vais essayer de capturer à analyser cette brume. Oh, c'est une magie très ancienne. Très puissante. Eh bien, j'adorerais rester et vous aider. Mais je viens de me souvenir que je n'ai pas retiré mon jaune d'ondre-feu. Allez, ciao, je m'en vais. Bonne chance. C'est pas très encourageant. On aurait dû rattraper Anne et Alex depuis longtemps. Oui, on dirait qu'on est tout proche. Mais beaucoup trop loin. Cet endroit est vraiment bizarre. Je crois qu'une entité étrange essaie de nous embrouiller. Ou de nous ralentir peut-être. Et si elle ne voulait pas que nous soyons toutes réunies ? Il faut qu'on réussisse. Ce corbeau ne vous semble pas familier ? Regardez. D'autres traces de brûlés causées par Alex. Venez. Il faut qu'on sorte d'ici. Oh, des corbeaux magnifiques. Ça me rappelle un certain film de Hitchcock. En vrai, ils ont passé un seul quart d'heure. Courez ! Oui, ça ramène de l'XP pendant mon cheval. Trop bien. Oh, mais c'est une course maléfique. C'est incroyable. Mais c'est trop bien. Je vais pouvoir prendre une superbe miniature. Aïe. Ah, il ne faut pas que je rentre dans ces trucs. D'accord. Je ne savais pas. Bon, pour l'instant, je ne suis pas poursuivie par les corbeaux. Donc, on évite de se prendre les éclairs. Par contre, le son de la course est un peu fort. Voilà. J'ai plein de photos différentes parmi lesquelles choisir. Ah, mais je suis poursuivie. D'accord. Cette entité me poursuit. Je ne savais pas. Ah, elle s'est rapprochée pendant que je prenais ma photo, je suis sûre. On va éviter de se manger les fuffels. Et du coup, vu que je n'ai plus beaucoup de marge avec ce truc qui me poursuit, je crois que les piafs, ils sont un peu ivres quand même. Parce que clairement, ils ne volent pas droit. Ah, mais cette course est incroyable. Ah, j'adore. Elle rajoute un peu de challenge. Parce que, bah, on ne connaît pas encore le tracé. Et ça va vraiment dans tous les sens. Il y a des corbeaux, il y a des éclairs, il y a des branches, il y a des pierres qui roulent, qui n'amassent pas mousse. C'est incroyable. C'est quand même très chargé à l'écran, je trouve. Je pense que ça ne doit pas être évident pour les plus jeunes pour voir, en fait, où est-ce qu'il faut aller parce qu'il y a tellement d'informations de partout. Et je pense aussi, parce que la musique est angoissante. Il y a vraiment plein de choses partout. Je pense que ça doit en angoisser plus d'un. Ok, on est arrivé sain et sauf. Échapper à la force mystérieuse qu'on y soit remplie. Allez, bye bye les oiseaux. Tu as réussi ! Alex, Anne, mais que se passe-t-il enfin ? Qu'est-ce que c'était ce truc qui nous a pourchassés ? Je ne sais pas. J'avais l'impression de toujours être sur le point d'atteindre Anne, mais quelque chose me poursuivait ou placer des obstacles sur ma route. Comme un fantôme, mais différent. Je ne sais pas si c'est clair. Pi a appelé ça une force mystérieuse, elle en a peur. Mais du coup, la brume, elle est partie, mais moi j'aimais bien la brume dans le bois et creux. Ils pourraient la laisser en dehors des quêtes, hein ? Ah ah ! Un pour les Soul Riders et zéro pour la force mystérieuse. Ça fait plaisir d'être à nouveau réunis. Essayons de rester ensemble pour une fois, d'accord ? Écoutez, on est toutes épuisées, reposons-nous ici. Et Anne, explique-nous ce qui s'est passé. Il y a beaucoup à dire, je ne suis pas sûre que vous comprendrez ou que vous me soutiendrez. Je ne sais même pas si vous voudrez encore être amie avec moi, mais ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Eh bien, on t'a toutes déjà suivie jusqu'ici. Même si on ne se comprend pas toujours, et qu'on n'est pas tout le temps d'accord, on est toujours là les unes pour les autres. J'ai perdu Starshine très peu de temps seulement, et c'était insupportable. Je ne suis pas là pour te juger, Anne. Vous êtes comme mes sœurs pour moi, mais sans Concorde, je me sens incomplète, impuissante. Alors quand j'ai vu le trèfle, je n'ai pas hésité, je l'ai pris. On en a plus ou moins déduit que tu voulais transformer Concorde en adulte pour pouvoir renforcer votre lien. Je vois ça plutôt comme l'aider à atteindre sa forme plus évoluée. Mais elle a cru que c'était un Pokémon ou quoi ? Anne, ce serait lui voler du temps. Qui parmi nous ne s'est pas vu voler une partie de sa vie, d'une façon ou d'une autre ? On a tous perdu des êtres chers, on a vu des choses affreuses, et on a été blessés. Est-ce qu'on l'a choisi ? Non. Quelqu'un choisit pour nous. Regarde Concorde, elle aussi a été choisie. Le temps est quelque chose de beaucoup plus fluide pour nous, Lisa. Si on était séparés, je voudrais te retrouver, tu sais. Je ferais n'importe quoi pour revenir jusque toi. Et cette force mystérieuse ? Quelle que soit, j'ai eu beaucoup de mal à la combattre. Seule, je ne suis pas assez forte. Le portail que j'ai ouvert ne me donnait même pas vers l'endroit que je voulais. Je n'ai pas réussi à le fermer derrière moi. Comment est-ce que je pourrais la protéger sous sa forme actuelle ? Je ne sais pas, Anne. Tu es sûre de toi ? Ce n'est pas parce que Concorde sera adulte qu'elle sera capable d'affronter les dangers qui nous attendent. C'est une question morale assez complexe. Je respecte ton point de vue, Linda, mais ce n'est pas une question de moralité, mais de mortalité. Je ne veux pas perdre qui que ce soit. Anne a raison. On ne peut pas affronter Garnock sans Concorde. Eh bien, si les deux personnes qui l'aiment le plus sont d'accord pour faire ça, alors je me range à leurs avis. Oui, c'est une question épineuse. Mais après ce qu'a dit Starshine, je suis convaincue qu'il faut réunir Anne et Concorde. Tinkan et moi, on est d'accord. Pardon ? Je peux parler tout seul, hein ? Ah ouais. Alors, qu'est-ce que tu allais dire ? Je suis d'accord, évidemment. Votre soutien me touche vraiment. Lara, tu es avec nous ? C'est le meilleur choix dans la situation où on se trouve. Bon, alors c'est décidé. Nous allons camper ici cette nuit et ensuite nous irons toutes chercher de l'aide pour Concorde. On ne peut pas traîner, on ne peut pas laisser traîner encore les choses. Je pense que cette fameuse nuit... Attendez, c'est trop fort. Je pense que cette fameuse nuit qu'ils vont attendre, ça ne va pas juste être une nuit et revient le lendemain. Ça va genre être six mois jusqu'aux prochaines quête principale. Bientôt, Concorde. Bientôt, tu seras de retour parmi nous. Et les Soul Riders seront à nouveau réunis. Oui. Il n'y a pas d'icône. Attendez jusque demain. C'est vraiment... Bon, bah... Cette nuit va être trop longue, hein ? Bon, eh bien... C'était plaisant, mais c'était un peu court. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite. La suite qui, du coup, va probablement être de trouver un moyen de transformer Concorde. Mais, ouais, du coup, c'était un peu court. Enfin, ça allait. Ce n'est pas non plus les quêtes les plus courtes qu'on ait eues. Mais pour des quêtes principales, j'ai en souvenir que c'était plus long avant. Parce que là, j'ai pris mon temps. Bon, j'ai utilisé quand même quelques déplacements rapides. Mais j'ai pris mon temps. J'ai bien lu tous les dialogues. Même si au montage, je vais en couper certains. Je vais couper les moins pertinents parce que sinon, c'est beaucoup trop loin à regarder. J'ai lu tous les dialogues à voix haute. Du coup, des fois, en reprenant certains passages parce que je bafouille. Et j'en ai eu pour 50 minutes chrono. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire que je ne suis jamais contente. Mais ce n'est pas les quêtes le problème. C'est la durée et surtout le fait qu'on en ait tellement rarement. On a des quêtes principales une à deux fois par an. Et du coup, j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus longue. Qu'elle nous occupe un peu plus que juste 50 minutes deux fois par an. Ce qui fait en tout deux heures, même pas du coup. À ce rythme-là, Concorde, il ne sera toujours pas adulte d'ici dix ans. Mais bon, j'arrête de rouspéter sur la longueur des quêtes. On va faire abstraction un peu de tout ça et parler un petit peu de la quête en elle-même. Est-ce que c'était bien ? Moi, j'ai bien aimé scénaristiquement. Je trouvais ça drôle que Pia a été transformée. Il y a eu des petites références assez rigolotes. C'est un truc que j'aime bien dans le storytelling de Star Stable. C'est que je me retrouve souvent à rigoler un petit peu devant mon écran. Parce qu'il y a des petites références rigolotes. Par exemple, les cookies de Pia, le contrat. C'est des choses de la vie courante auxquelles on fait face. Et du coup, c'est drôle de les retrouver de manière détournée dans Star Stable Online. Puis la course. La course a été vraiment pépite avec les corbeaux qui nous foncent dessus à la Hitchcock. Il se passe des choses de partout dans cette course. Je la trouvais bien. Je la trouvais pas trop simple pour une fois. Parce que des fois, il y a des courses, ouais, bon, c'est tout droit. Alors que là, il y avait quand même des choses à éviter. Je me suis mangé quelques objets. Bon, j'ai pas été obligée de la recommencer. Mais voilà, il y avait quand même un petit peu du challenge. J'étais quand même obligée de me concentrer pour savoir à peu près où est-ce qu'il fallait que j'aille. Et l'ambiance, franchement, a été géniale. Mais bon, c'est dommage. La course était un peu courte, quoi. Ils font la course. Et on arrive. Et plus d'oiseaux, plus de brouillards, plus rien. Genre, on fait la course et ça disparaît. Enfin, ça va, elle était compréhensive. Mais du coup, je me permets de le rappeler lorsque je porte ce petit item, c'est-à-dire mon extinct magique, aussi communément appelé un extincteur. Ça signifie que je suis occupée et que je souhaiterais ne pas être dérangée. Généralement, c'est parce que je suis en train de tourner une vidéo. Mais ça m'arrive aussi des fois de me connecter, que j'ai pas beaucoup de temps, que je fasse un truc urgemment en jeu, genre prendre des photos pour Instagram ou pour ma miniature. Ou alors que je joue, mais que je suis à moitié AFK parce que je suis obligée de faire d'autres trucs à côté. Et que du coup, je suis tout le temps absente et pas vraiment apte à vous répondre non plus. Donc voilà, quand je porte cet extincteur, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Il y a plein d'autres occasions pour se voir et se parler en jeu, notamment mes live entraînement. Des fois aussi, ça m'arrive, bon pas trop en ce moment parce que je suis beaucoup occupée, mais ça m'arrive aussi de jouer normalement et voilà, de jouer avec vous. Mais par contre, quand je suis occupée, je mets l'extincteur et je souhaite pas être dérangée. Donc merci à ceux qui savent respecter ça. Du coup, est-ce que j'en étais, moi, dans mon récapitulatif ? Et du coup, la course, elle se finit comme ça. Y'a pas de combat final, rien. On arrive, les corbeaux et la magie s'en vont. Peut-être parce que les Soul Riders sont réunis et du coup, ça émet des ondes positives, good vibes. Et du coup, la magie, elle est en mode, non, je peux pas aller, good vibes, je me meurs. Enfin bref, c'était un petit peu un enchaînement rapide entre j'essaye de sauver la peau de mes fesses parce qu'il y a des oiseaux qui veulent ma peau et oh, on est tous réunis, on s'aime tous. Mais sinon, c'était vraiment cool et j'espère vraiment, je croise les doigts de toutes mes forces pour qu'on ait une suite dans pas trop longtemps, de préférence le mois prochain ou alors dans deux mois, mais pas au mois d'août. Ouais, ils aiment bien espacer comme ça de six mois, mais c'est trop long. Entre temps, nous joueurs, on oublie, on n'est plus du tout dans l'histoire. La quête principale, c'est devenu un truc totalement secondaire qu'on oublie pour le reste de l'année et qu'on déterre une à deux fois dans l'année. Donc voilà mes petites licornes, c'est tout pour cette mise à jour. La semaine prochaine, il y a Guillermo qui revient avec une nouvelle course et du coup aussi avec des promotions, je l'espère, je l'espère fortement. Il y a juste écrit qu'il revient pour une nouvelle course. Donc on croise, on croise, ce qui revient avec des promos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette mise à jour dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, mes petites licornes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce cas, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous de prochaines aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501